Le 30 décembre 1933 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vina et du film soviétique « Province », autre titre « Le Faubourg », titre original soviétique, « Ukraina ». Texte intégral. Ukraina, province, est le premier film de guerre soviétique projeté à Paris. On peut le voir, comme précédemment beaucoup d'autres productions de Moscou, dans une salle très bourgeoise. Ce n'est certes pas que la censure se soit inquiétée d'en limiter la diffusion à un public capable de jugement, mais les exploitants savent de reste que l'art du prolétariat ne rencontrerait dans les quartiers populaires que la plus maussade indifférence. L'engouement des intellectuels et des snob de vocation pour le cinéma soviétique durant ces dernières années ne fut pas qu'un paradoxe. Sortant du Paramount et de l'incroyable fiasco de Pozole, après avoir contemplé par surcroît dans les actualités de la semaine le concours de la plus jolie oreille de Paris, « Aujourd'hui encore, un spectateur qui n'est pas irrémédiablement niais ne peut manquer d'éprouver d'abord un soulagement devant les personnages vrais d'Ukraina ». Il faut bien dire que l'industrie cinématographique d'Amérique et d'Europe a tout fait pour mettre en valeur, par contraste, la brutale sincérité des films d'Eurasie. Si la mode du cinéma russe décline, la faute n'en est vraiment qu'à lui seul. C'est qu'il a par trop multiplié l'aveu de ses lacunes. Ukraina débute par une grève dans quelques petites villes médiocres de la plaine russe. Un socialiste effervescent provoque les gendarmes. La semaine suivante, c'est la guerre. Le socialiste harangue ses camarades. « Le temps n'est plus au discorde. Réconcilions-nous avec nos maîtres et allons défendre sur le front notre liberté. » Les deux fils du vieux cordonnier Katkin partent aux armées, le second comme volontaire. Il y a d'autres actions par la suite que la vie de la bourgade durant les hostilités. Le chauvinisme du vieux Grichine. La satisfaction du profiteur qui fournit l'armée de bottes. L'obscure protestation du cordonnier Katkin. L'idylle de Marie et du prisonnier allemand, démontrant qu'il n'y a pas de frontière pour le prolétariat. L'éphémère succès du socialiste kérinskiste, beau parleur à la tête de Bohème, qui continue à prêcher bruyamment la guerre une fois le tsar renversé. Au front, Kolka, le fils du cordonnier, est fusillé pour désertion, le jour même où les bolcheviks prennent le palais d'hiver. Il est facile de remarquer que les soviets gardent pour eux le monopole des entraînantes parades militaires, bien connues par les actualités. La guerre bourgeoise n'y a pas de roi, même en signe de dérision, et ne nous offre qu'un spectacle chaotique et mesquin. Ce qui sous-entend probablement qu'une attaque des tanks et des fantassins rouges serait beaucoup plus décorative. Si l'on a voulu aussi suggérer par le film la monotonie, l'incohérence du fléau, l'on n'y a que trop bien réussi. N'est-ce pas d'ailleurs la marque de tous les films russes, hormis les premiers qu'est fait Eisenstein ? A nouveau, nous sommes vite dépités puis irrités par les lenteurs de l'exécution, l'incertitude de la conception dès qu'il ne s'agit plus d'exprimer les gros lieux communs de la propagande. C'est l'échec esthétique du matérialisme communiste qui accorde à tous les gestes, à tous les détails la même valeur, et devenu d'autant plus insupportable qu'il doit se prêter à un symbolisme constant. Un occidental est moins agacé par la trivialité, que l'on pourra toujours défendre, que par l'insignifiance absolue de tant d'épisodes, prétendant à représenter les plus vastes et les plus angoissantes réalités. Techniquement d'ailleurs, les russes ne progressent pas plus que nous. Il est temps de reconnaître que leur mépris du tour de main, du talent, dégénère en gaucherie souvent puéril. Compte tenu des coupures que la censure peut avoir exigées, et qui ne doivent pas être bien importantes dans un film qui dure près de deux heures, le découpage est pratiqué au hasard, et pousse souvent de vrais énigmes. Les russes restent impuissants à s'assimiler la rigueur logique, l'ellipse lumineuse, qui caractérise de plus en plus le meilleur cinéma américain. Il reste au film soviétique une vertu, le dédain du cabotinage chez tous les interprètes. Encore faut-il distinguer, il y a dans Ukraina d'admirables compositions de détails, entre autres le merveilleux mougique de l'épilogue, le socialiste utopique, le patron cordonnier, une des meilleures caricatures russes du petit capitalisme. Mais peut-on vraiment parler des dons de comédiens de ces figurants, réduits à des apparitions passagères, à des expressions immuables ? Tout est soumis, dira-t-on, à la volonté du metteur en scène. Et c'est un fort beau principe, mais cette volonté manque terriblement de souplesse et traite la plupart du temps le visage humain comme une marionnette de foire. Il est facile d'obtenir le naturel dans une quasi-immobilité. Une fois passé chez le maquilleur, le cordonnier Katkin ne joue plus qu'avec ses moustaches. Il y a peut-être de grands acteurs dans Ukraina, mais ils ne sont certainement pas employés. Les réflexes qu'on leur impose sont lourds, incertains, comme ceux d'organismes rudimentaires. Le cinéma russe devient plus sobre avec le temps, mais c'est pour se vider de ce qu'il y a toujours d'épique dans les premières victoires d'une révolution, représentée naguère par Potemkin, Tempête sur l'Asie. Et loin de faire présager un art neuf, il semble rejoindre de plus en plus la raideur d'icônes et le symbolisme confus des époques primitives.